Musique Alors écoutez, la Smart City pour moi c'est une ville numérique, une ville intelligente, une ville qui apporte des réponses à des besoins contemporains de nos concitoyens sur la mobilité, sur la santé, sur la consommation énergétique. Donc c'est permettre d'utiliser tous les outils de la communication pour essayer de préserver un cadre de vie plus agréable pour nos concitoyens. Alors nous, nous intervenons en Caisse des dépôts de plusieurs façons. On intervient en termes d'ingénierie, d'une part, pour déterminer sur les réseaux puisque en fait la Smart City ne peut marcher que si on a un réseau d'infra et je sais que sur Marseille il y a des quartiers qui ne sont pas tout à fait... il n'y a pas le haut débit. Donc si on n'a pas le haut débit, on ne peut pas utiliser la Smart City et les applications de Smart City. Donc c'est d'une part à travailler avec la métropole sur le maillage du territoire, le maillage de la métropole. Le deuxième élément, c'est qu'on a intervié en termes de financement des infrastructures, donc soit auprès de la métropole, soit auprès de sociétés délégataires, dans le cadre des délégations de services publics. Et ensuite, une fois qu'on a le réseau, qu'on a toutes les infrastructures, on peut investir dans des sociétés projet, donc des sociétés qui s'assurent sur le dernier kilomètre, des sociétés dans la mobilité, des sociétés dans l'économie d'énergie, où on intervient en capital, en equity auprès de ces sociétés. On travaille pour l'instant, on travaille avec plusieurs porteurs de projets. On est intervenu au niveau national sur la Cordée, c'est une société qui est spécialisée dans les espaces de co-working, qui va déployer son offre aussi dans toutes les métropoles, ou dans une société comme Oxipio, qui s'occupe du dernier kilomètre, qui s'occupe du stockage auprès des commerçants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est simple, on a des problématiques de congestion des villes, il y a beaucoup de camions qui rentrent dans les villes, donc l'idée avec Oxipio, c'est de permettre d'avoir une société, un camion qui rentre dans une rue, qui livre tous les commerces, et qui récupère ensuite tous les amendus, tous les déchets pour repartir, pour éviter d'avoir un flux de trafic important dans les villes. Le président de région a comme ambition que la région PACA soit la première smart région d'Europe. Donc on est dans la logique d'aménagement du territoire, et il faut que, c'est ce que je disais tout à l'heure en termes d'infra, il faut que l'eau débit soit bien évidemment dans les villes, mais ça, on n'a pas de difficultés, mais aussi dans les territoires reculés, dans les territoires comme dans le 04, le 05, donc là aussi on a vraiment des sujets. Donc la Smart City, la Smart Région, pardon, elle se décline au niveau régional, donc c'est un enjeu plutôt régional. Sous-titrage ST' 501